Musique D'autour dans cette eSport Arena du Libertisme, merci à tous d'être avec nous pour la deuxième partie de cette KQ Top League et le début des phases finales dans quelques instants. Finom, le norvégien va affronter le champion français, l'ex-champion de l'EVO, Luffy dans un FT5 absolument assassin. Luffy, ce qu'il ne voulait pas, c'est voir deux dictateurs dans les phases finales. Il n'en a finalement qu'un, mais il va quand même devoir montrer le meilleur pour réussir à les battre. Mine de rien, Finom, ce sont les deux premiers de leur poule qui vont s'affronter maintenant. Poule A, poule B. Il va terminer avec légèrement plus de points, mais pareil, exactement dans l'optique, trois victoires, une défaite. Chacun sont comme ça. Finom avait perdu Condé L'Infectious et Luffy avait malheureusement perdu contre Valmaster. Donc évidemment, ce ne sont pas les mêmes qui leur ont posé problème, mais tout de même, les deux sont extrêmement là. Finom m'a confié qu'il était né prêt pour ce match et qu'il n'attendait plus que ça. Mesdames et messieurs, Luffy, es-tu prêt ? Il est prêt, vous pouvez lancer le match. C'est parti, mesdames et messieurs. Applaudissements pour ce premier match de phase finale. Mel Dan Luffy contre BX, 3 Finom. C'est un premier à cinq, deux points d'écart qui va permettre d'afficher le premier score de cette KQ Top League numéro 3 dans le tableau final. Oh, quel sourire incroyable. Bonjour Luffy, bonjour, ça va ? Il est merveilleux, il est merveilleux. Très souriant, très lui aussi confiant. Les deux sont confiants, c'est assez étrange, mais vrai. Parce que Luffy connaît bien dictateur, même s'il n'aime pas particulièrement le perso. Et il se dit, finalement, moi je les gagne les tournois. Et Finom, lui, il ne les gagne pas. Du coup, pourquoi est-ce que je devrais avoir peur d'un dictateur ou d'un autre dictateur ? Le truc, c'est qu'en France, les Magagapa ont tendance quand même à le battre de temps en temps. Genre 50, 50 ou 60, 40. Vous pouvez réagir, je vous rappelle, à n'importe quel moment via le hashtag KQ Top. Je vois que la tête ahurie de Gagapart fait un grand 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 succès sur les réseaux. N'hésitez pas pour les meilleurs commentaires. On passera vos tweets, évidemment, entre les matchs à l'écran. Et voici une bonne punition, petit pied, Nipres, de Finom. Les deux joueurs qui font quasiment égalité. Le truc, c'est que maintenant, il a l'ultra de chargé, Finom. Et qu'il pourrait, lorsque ça brille, mettre un petit go. Il l'avait cramé, oui, il l'avait cramé. La garde est bonne. Et il poursuit pour venir punir. Très, très classique, somme toute. Mais toujours aussi efficace. Luffy, ça passe dans le vent, là, malheureusement, sous le spirale. Assez étrange, Tactical Recovery. C'est un daily wake-up qui va lui permettre d'éviter de prendre un cross-up et de prendre juste le bas petit pied. Donc, il a évidemment mis la garde. Luffy qui prend le premier round et qui est un super de chargé. Donc, légèrement, très, très, très en avantage dans ce match. Souvent, ce que Valmaster avait tendance à dire contre Luffy, c'est que vous, avec Dictateur, vous avez de la chance. Dès que ça brille en vert du côté, vous n'avez qu'à balancer X-Nipres et vous avez toujours raison. Voilà, exactement comme ça. Et c'est vrai que, dans un sens, Dictateur a cet avantage contre Rose. C'est que, bah, ouf, grosse ouverture de garde sèche. Mais comme il était en position baissée, le décalage a fait que le deuxième petit pied est passé dans le vent. Et le combat va peu être continué. Donc, je disais, oui, dès que Luffy et que Rose brillent en vert, que ce soit Soul Spark, que ce soit Soul Spiral, que ce soit Reflect, dès que ça brille, tu balances X-Nipres et t'as raison, en fait. Et tu trouves une mise au sol et t'obliges Luffy à reculer. Focus Backdash dans ce Nipres. Il a quand même eu le temps d'absorber et de reculer au travers l'attaque de Phinom. La déchoppe est bonne. Côté du joueur norvégien embrasse évidemment, ouf, tous les joueurs norvégiens qui éventuellement nous regarderaient, notamment Viggy, qui faisait partie, lui aussi, de la sélection de la première KQ Top. et qui doit encourager derrière son écran, lui aussi, son ami et collègue de la team BX3. Dangereux pour Luffy. Dangereux cette situation pour Luffy. Très dangereux dans un Nipres comme ça, à moins deux. Il active quand même sous le satellite. Oui, il active quand même sous le satellite. Un grattage, deux grattages. Oh non, non, ça c'est pas très très bon. Une seconde, oui, ah bah elle est bien fait, d'accord, ok. Au time over, il avait quand même l'avantage, même s'il se prenait ce X Spirale. J'avais même pas vu le chrono, je dois bien vous avouer, dans ce match. Et ça donne le point pour Phinom. Il a réussi à dacher, à faire Focus Backdash en poursuivant son Soul Spark. Mais quel est ce perso ? D'où vient-il ? Quel est le but de l'invention, de la création de ce personnage ? Expliquez-moi, y a-t-il une cohérence dans tout ça ? Il ne peut pas en tir, malheureusement, de son gros point. Du coup, il se fait tic trop avec ce décalage Chop. Redécalage Chop, juste après. Ouh, le psycho-crocheur qui a cassé quand même un start-up de Spirale, j'ai l'impression. Et Phinom qui réussit à sortir de la situation très difficile dans laquelle il est. Mais il ouvre la garde sur ce Soul Spark. Chop, juste derrière. On ne peut pas activer Soul Satellite s'il tape en Mity. Chop s'est déchoppé. Sur la déchop, il ne met pas, d'ailleurs, l'Ultra 2. En position de coin, il n'est pas forcément très favorable. Et il continue de backdacher. Et ce coup-ci, l'Ultra 2 est un présent à activer. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, avec son Ultra Finom au travers de ça ? Garde parfaite, garde bonne. Juste se faire gratter, voilà. Il n'a pas pris le décalage Chop. Et il rend les dégâts de grattage du Satellite avec quelques nipresses. Parfait. Pour le moment, le joueur norvégien est vraiment dans son rôle. Attention à ne pas trop trop le pourchasser. Il a chargé sa barre de Super Luffy. Il est allé lui rentrer dedans. On lui presse whiff. Et il a whiff. Punish ici raté. Et du coup, non, t'es sérieux. Oh, il est tellement sérieux. Le pif de Super K est rentré en intégralité. Il prend l'eau qui zame. Meurs pas sans ton pif, on vous a dit. Meurs pas sans ton pif. Alors que le Tricaster est en train de décéder. Tout va bien, Régi ? Oui. Va, parfait. Vous en faites pas. Tout est sous contrôle. La Régi contrôle tous les petits lags éventuels qu'il y aurait durant le match. C'est en partie, mon très cher Big Bim. Avec ce deuxième 7-1-0 pour Luffy. Et le joueur français qui s'est quand même fait très très peur. Et encore une fois, ce qui fait la différence, c'est l'utilisation de l'Ultra 2. Très intelligente et toujours cette capacité à revenir de situations absolument impossibles que possède Luffy. C'est bien joué fin de demi-ti. Il décale la chope. Et Luffy déchope quand même. Là, le Soul Spark, il va le manger chaud. Il va manger très chaud. Allez, allez, allez. Il n'utilisera pas de barre pour tuer. Et il a raison. Il conserve ses barres. Et il prend le round. Bien joué. Il est né prêt, a-t-il dit. Il est né prêt. Et ce match, c'est évidemment le match du challenge absolu pour Phenom. Parce que s'il réussit à battre Luffy, lui, c'est la victoire qu'il y a au bout de tout ça. Donc, mine de rien, ça compte. Après, battre Luffy en 5, il y a peu de personnes en Europe qui en sont capables. Surtout dans des conditions de money match ou des conditions de tournoi. Enfin, dès qu'il y a de l'argent à gagner, pour vous dire la vérité. C'est très très difficile de le battre, quoi qu'il arrive. Et oui, il le montre bien. Cette phase, dès qu'il fait une chope arrière, on ne sait même pas pourquoi ces chopes arrière finissent par passer toujours. Bagdash, Ultra 2. Et maintenant, il va faire quelques pressings. Ça touche. Le ex-fugou crocheur ne peut pas être aussi invincible que ça. Et voilà, mine de rien, la piqûre agit. Et Luffy prend ce deuxième round. Toujours un partout. Toujours des matchs aussi accrochés. Oui, d'accord, bien joué. Le tic-tro sur le dash avant ma petit pied est assez malin. Il pensait qu'il allait le prendre dans la garde. Non, il n'y a pas d'antir là-dessus. Il va essayer d'ouvrir la garde sèchement. Mais Luffy rate son combo. Du coup, il focus cancel, il la relâche. La double jauge n'a pas à boquer de counter hit. Avantage Phenom maintenant. Il y a toujours l'avantage positionnel et qui décale dans des moments où ce n'est pas très facile de voir quand même les décalages. Après, il dit presque, tu ne peux rien faire. Il a beau mettre bas moyen point, si. Bas moyen point, counter hit quand même ici. Il a réussi à sortir du coin. Et même dans le coin, il repousse. Et le gros pied touche. Et il y a cet Ultra 2 qui va lui permettre de s'extirper de là. Et voilà. Et du coup, Phenom, il recule, il recule. Il est obligé d'attendre que ces foutus projectiles s'arrêtent. Il a pris un bas petit pied dans le bas petit point, un bas petit pied, dans le petit pressing. Mais Luffy n'a pas confirmé. Voilà. C'est des, tu vois briller en vert, tu balances. Tu brilles, il brille en vert, tu balances. Du coup, Luffy ne peut pas trop briller en vert, ni sous le spark, ni sous le spirale. Il a pris beaucoup d'ouverture de garde sèche avec des sauts assez imposants de Phenom. Mais le truc, c'est que Luffy, il est encore dans la phase de mécanique de comeback. La super quasiment chargée, il la veut absolument. Il va probablement faire un projectile. Voilà, il est là. Et il l'attendait bien joué. C'est superbement bien joué. Le projectile était relativement cramé ici parce qu'il l'a voulu, cette barre de super. Elle se dit avec l'une super, je pourrais commencer à me décaler, lui faire peur et mettre, eh bien, combo comeback. Que se passe-t-il ? Très bien. Ok, ok. Très, très bien. Phenom signale, donc il change l'ultra. Car je vous rappelle, ils n'ont pas le droit de repasser dans un caractère select screen s'ils ne changent rien du tout. Tant qu'ils n'ont pas fait au moins 3-7. Là, Phenom repasse, il a gagné, mais son ultra 2, eh bien, n'est pas satisfaisante. Et du coup, c'est l'ultra 1 et le random select stage nous a donné le training stage merveilleux. C'est impeccable, je suis aux angles. Ah, ce stage, qu'est-ce qu'il est beau. Je crois que c'est le meilleur stage de... Je crois que pour le show et l'entertainment, il n'y a pas mieux que ce stage-là. Voilà, c'est blanc, il y a des lignes rouges, il y a des petits carrés. Au moins, tu ne peux pas rater tes distances là-dessus. Le champ select gros pied est bonne. C'est bizarre, j'ai vu encore, encore, Luffy perdre énormément de Biophilum. Pas safe, ça, pas safe du tout. Il aurait pu tuer, il n'a pas tué. Mais un back au point, double touche, et ça gagne. Ça gagne, ça gagne, ça gagne. Il a changé d'ultra, il se dit peut-être l'ultra à plus d'efficacité. En combo, derrière, éventuellement, des séries de Nipress sur l'arrêt de focus. Gagapal a beaucoup utilisé, d'ailleurs, ce combo-là. Enfin, ses focus backdash se font casser par les deux hits du Nipress. Il fait chop, il a placé beaucoup de chop, tu ne peux pas backdacher comme ça. Il utilise comme Valmaster dans le coin, backdash souvent à Luffy. Là, normalement, c'est un round qui lui est acquis, il ne peut pas perdre ça. Et il y a quand même cet ultra 2. Un phénom concentré. J'allais dire Armand, mais oui, Armand. Armand concentré pour annihiler l'ultra de Luffy. Mais une super toujours menaçante. Parce que Luffy, dans une situation quand même de gain, si jamais il passe la super, non, il fait avec ce spirale. Il se dit, je fais avec ce spirale, je le mets à distance, ensuite, je peux peut-être le tuer, mais il n'entend pas de cette oreille. De toute façon, phénom, il est quasiment au zéro de vital, Luffy. Et il perd, donc, ce round, logiquement, avec une bonne mise au coin. Mais le truc assez malin, c'est qu'il s'est dit, attends, j'ai quand même une probabilité de perdre. Donc si j'ai une probabilité de perdre, je ne vais pas lui mettre la super. Si j'ai une probabilité de perdre, je vais lui mettre un hex. Comme ça, certes, il va me tuer, mais au moins, j'aurai une super pour le round suivant, pour essayer de faire mal. Comment ce cross-up passe ? Il y a deux ouvertures de garde, le saut gros point de Phénom juste avant et ce saut moyen pied sont très difficiles à voir. Il continue de décaler, la super est rentrée. Là, il fait sous le trou pour rattraper son retard. Mais le hex, ce psycho-crocheur a quand même cassé sa tentative de punition de Kizem. Mais ce n'est pas grave, Luffy, impérial. Impérial. Qui, dès qu'il a placé la super, convertit immédiatement son avantage en point. C'est le jeu stratégique. Il vient de faire tomber son téléphone par terre, Phénom. Ça change tout. Je pense qu'il est plus léger. C'est un peu Piccolo. Il retire son armure pour qu'il soit plus fort. Aujourd'hui, les armures, c'est des téléphones cellulaires, c'est des smartphones. Mais que voulez-vous ? Il n'y a moins d'ondes autour de sa tête. Luffy peut récupérer ses dégâts de focus maintenant avec cette Ultra 2. C'est bizarre. Il veut vraiment aller dans une optique du charge, de charge, de charge, de charge, de charge. Il aurait pu se faire whiff finish là-dessus. Vraiment, pensez super, 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 super. C'est des moments où, à mon avis, Luffy est justement un tout petit peu plus faible. Parce que, mine de rien, pour charger la super, il faut faire des coups qui peuvent se faire punir. Et c'est la troisième ou quatrième fois qu'il prend comme ça des ouvertures de garde sèches sur des sauts gros points au travers de ses SoulSpark. Alors, bien sûr, après, il est gavé de barre de super. Mais tant qu'il ne gagne pas le premier round, fondamentalement, c'est Phénom qui a plutôt l'avantage dans le match. Le plan de jeu, il s'y tient, Luffy. Luffy, tant qu'il est devant, il ne veut pas le lâcher de très bons bas gros points entières. Il a la super encore. Mais là, il va encore probablement utiliser des hex spirale. Si jamais il réussit à toucher, balayette. Il n'a pas du tout qu'il aime. Il aurait peut-être pu canceller le Nipres pour comboter derrière ça. Je ne sais pas si avec cette variation de Nipres, c'était possible. Mais je pense que Luffy, c'est un mec qu'il faut le respecter, il faut le tuer. Parce que là, Phénom, il est en conservation de barre de super. Luffy ne peut pas briller en verre. Je dis, tu sais qu'il dit qu'il brille en verre. Il y a ex Nipres qui arrive dedans. Voilà, bien joué, bien joué. Superbe concentration quand même de la part du Norvégien. Les dashs avant de rose, ça va vite. Et là, il l'a vu. Boum ! Il a tapé dedans. Impeccable. Premier point pris. Et un avantage, en tout cas, sur Luffy. Vous voyez, c'est simple. Je dis, il n'utilise pas ces deux barres pour tuer. Par contre, il l'a utilisé pour faire une glissade tout au début. Comme ça, qui est finalement assez inoffensive. Encore un peu de gaspillage de barre de Yex ici avec ce psychocrocher. Il est fort heureusement arrivé juste en dessous du saut vertical de Luffy permettant de rentabiliser son ex-psycho avec une choppe. Focus backdash, focus backdash. Il est dedans. Il n'est pas dedans. Il est dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Et Luffy peut récupérer sa vie avec un petit dégâts de juggle. La punition dash avant. Bas petit point. Non, elle n'est pas là. Glissade en with-punish. Superbe. Il a sauté en anticipant peut-être encore une fois un backdash. Mais ce n'est pas un saut option. C'est-à-dire qu'il avait vraiment sauté en main game. Belle mise au coin. Ça sent le gain du set. Si ça continue comme ça. Une ultra au pif. La deuxième. Est-ce qu'on se dit qu'il la mange ? La super au pif, pardon. Ah, il sourit quand même. Il sourit. C'est bien. Pousse en l'air. Très très bien. Deux partout. Ils vont nous emmener jusqu'au bout de la vie. Si ça continue comme ça. Finhomme confiant. Et Finhomme dans une situation de 2-2 face à Luffy. Pas petit pied ni presse. C'est dur pour le joueur français. Il va au coin. Souvent. Il va au coin rapidement. Mais malheureusement, Finhomme a de très très mauvais anti-air. Il laisse un peu trop Luffy sortir de la situation de coin dans lequel il fait autant de taf pour l'y mettre. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est qu'en fait, je pense qu'il est juste un tout petit peu trop près lorsqu'il met Luffy dans le coin. C'est à la distance de Nipress. La frame trap. Bas petit pied counter hit. Là, il feinte le bas petit pied en midi pour mettre une chope. Luffy l'a vu et déchope. Et il sort de là avec expirale. À chaque fois que Luffy veut sortir du coin, il sort du coin. Salabada Kelshiro. Oh là là, la décension du petit Luffy. À Kabada et 1-0. Bah oui, un pif donné, un pif rendu. C'est comme ça. C'est le tarif. Il lui avait mis la super sur un relevé. Il lui a mis une ultra. Ça, ça s'appelle le respect, mes amis. Et c'est important que le respect soit ici, dans cette aréna. Car le show, eh bien, doit continuer. Quoi qu'il arrive. Encore une fois, l'option de bagdash. Mais voilà, ça, ça, c'est vraiment, vraiment un gros, gros, gros problème. Là où Valmaster a compris qu'il fallait laisser Luffy en position de coin, Finom le laisse trop sortir. Vous voyez, cette attaque, elle est chopée par avec ce spirale. Il sort encore du coin. ça ne veut pas dire forcément que Finom est dans des avantages. Voilà. Ensuite, Batro, il le remet dans le coin. Maintenant, on va peut-être réussir à le laisser. Non, ultra 2. Du coup, il va ressortir du coin. À aucun moment, il arrive réellement à affirmer sa domination sur tout le round. Il a réussi à choper au milieu des satellites. Sous le tron. Non, il ne fait pas sous le tron. Il va décaler. C'est dommage d'avoir pris ce petit pied counter-hit. On sacrifice it sur la Focus Bagdash avec cette série de light. Non ! Bah oui, non ! Bah non ! Il est trop pressé, Finom. Vraiment trop, trop, trop pressé. Il fonce trop sur Luffy. Il va trop le chercher. Alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Il peut juste rester plus loin. Il a pris deux gros pieds, un bas, gros poing. Il se jette dans tous les pièges que Luffy lui tend. Luffy, il a juste à le cueillir. Voilà. À la fraise. Vraiment à la fraise. Bien mûr. Finom qui est totalement dominé appréciant par le joueur français juste par un début de match catastrophique. Par contre, l'ouverture de garde, voilà. Et Luffy qui sait qu'il décale la chope souvent quand il touche alors que Luffy est baissé avec une ouverture de garde sèche. Du coup, Luffy bourre le bagdash et intelligemment, ça sort de là. Il y a très très peu de moyens de revenir avec l'hériture dans ce match-up. Il essaye même d'en terminer plus vite avec Focus Dash avant. Attention aux dégâts de Focus. Non, c'est fermé. C'est scellé. Le bagreau point. Le FT3 est remporté par Luffy dans le match. Luffy qui semble quand même concentré. Mais il faut qu'il fasse attention à ne pas se faire remonter plus que ça. Notez que l'Ultra 1 n'a pas été d'une utilité fondamentale de toute façon pour Phinom, quel que soit l'Ultra. C'est un peu aussi le problème de Dictateur. Alors, c'était bien quand l'Ultra 2 était en quart de cercle. On pouvait, bon, c'était peut-être un peu trop pété, mais on pouvait au moins agir avec une Ultra de loin sur les projectiles. On a vu, Phinom, il est capable de punir les projectiles avec des sauts. Mais en dehors de ça, ça, il ne faut pas rater non plus. Juste les BNB derrière bas petit pied. Pousse bien. On va le remettre dans le coin. Voilà, on va voir s'il a compris. On va voir s'il a compris. Donc là, il a mis au sol. Il a mis au coin. Il a une Ultra. Pas le laisser Melt Ultra, pas le laisser Bagdash. Voilà, bas petit pied décalé. Oh, il est stun. Je n'avais pas dit qu'il y avait un stun comme derrière ça. Gros point. Non, il met l'Ultra. Merci. Ça va peut-être tuer ou alors le laisser au 0 du tel total. Ça tue. Voilà, parfait. C'est ça qu'on veut voir. Ce genre de truc-là. J'imaginais quand même pas que la pression qu'avait mis Phenom était si importante que Luffy était à deux doigts du stun. Mais si. Et Phenom qui n'arrête pas de grappiller les points juste derrière Luffy mais malheureusement n'est jamais devant. Oh, cet enchaînement de live suite de Psycho Crusher. Ça pousse bien et ça reste devant pour le coup. C'est efficace mais encore une fois Luffy sort du coin. Ce qui est bien c'est qu'au moins même s'il laisse Luffy sortir du coin. Phenom, il ne le laisse même pas poser son jeu. Donc il sort du coin mais il va l'agresser quand même avec quelques nids presse. Voilà, l'Ultra 2 est inefficace. Commence à connaître ses arnaques. Ça ne peut plus trop trop marcher en Europe mais encore deux barres gaspillées sur cette glissade. En marque, il domine. Une mise au sol le mettrait très bien. Et voilà, la machine à comeback est lancée. Attention à l'ouverture de garde. Il ne veut pas la prendre. Donc il est Psycho Crusher. Bapti-Pieds chope. Il prend une super et c'est le round perdu. Heureusement qu'il réussit à mettre ça. Il a évité le Psycho Crusher avec Axe Spirale. Il se sort de là de façon in extremis. Oui, elle se soule trop dans le bon sens. La machine à comeback encore ! Il est incroyable. Il est incroyable. Il est absolument incroyable. Il n'y a rien à faire. Foudi, il faut le tuer. Le zéro de Vital, ça n'existe pas. Lui, qu'il ait un pixel de vie ou qu'il ait tout sali, c'est pareil. Il va t'infliger la même fénitence. Regarde ça ! Il se protège de son projectile. Il a le temps de mettre bague au point. Attention, un fin homme qui est en train de se faire un tout petit peu manger par Luffy d'Achavanshop. Là, il l'a encore pris. Luffy qui est en balle de 4 à 2. Vous avez vu à quel point la tendance peut s'inverser en quelques secondes et Luffy construit de la barre de super. Il ne fera pas le décalage médium kick, c'est bon. C'est bon. Et Luffy, il est agacé. Il s'est dit « Ah, j'avais mixé, j'avais mixé. J'aurais dû moucoubiniser. Il serait peut-être fait avoir. » Il a le mix-up qui n'est pas passé. Et du coup, il n'a pas caroté la déchop. Merci, en entière. Non, on ne te remet pas dans le coin ! Il y a ce psycho qui va se faire casser. Il le sait pertinemment que ça va casser le psycho. Il a pris quand même un hit de satellite. C'est bon. Un hit de satellite, ce n'est pas le pire qu'il puisse encaisser. L'avant-groppier est dans la garde. Mais il s'est mis dans le coin tout seul. Il n'a pas groupement entière parce qu'il veut reprendre le contrôle du centre. mais c'est déjà trop tard. Luffy qui commence ça parce qu'il sait que ce n'était pas safe. Le truc, c'est qu'il y a eu punition. Est-ce qu'il peut comeback ? Focus Magnash il a pris beaucoup de dégâts. Heureusement que là, je t'ai échappé là. Luffy dans une situation plus que catastrophique. Il essaie de mettre gros pied peut-être. La sortie du coin avec cette glissade. Et c'est marqué. 4 points à 2 pour le joueur français qui est accroché à son trône comme un vieux briscard. Il ne le lâchera pas décidément. Et oui, la finame, il doute. Mais je vous jure que Phenom ne sait pas maintenir Luffy dans les cordes. Alors, je ne dis pas que c'est forcément très évident. Mais voilà, il veut lui sauter dessus. Il dit, allez, dans le coin, j'ai des angles de ce gros point. Il va bien se faire avoir. Mais non, il est obligé à chaque fois de placer une chope pour le remettre dans le coin et essayer. Alors que c'est tellement divin de maintenir un pressing comme ça de face sur Luffy. Mais juste, il n'y arrive pas. Alors, je sais, il y a l'Ultra 2 qui est là. Mais regardez, Luffy sort du coin sans avoir besoin d'Ultra 2 ni rien du tout. Très bon confirme là-dessus de bas gros point. Sous le spark, focus dash cancel. Ça fait énormément de dégâts mine de rien sur Phenom. Et bas petit point, c'est un petit point. Vous avez vu, ça n'a pas cassé le focus back dash. Le back dash était bien plus utilisé bien plus tôt. Et Luffy s'envole vers une balle de match. Et oui, c'est dur. C'est dur. On voit quand même Phenom de plus en plus se décomposer parce que ça devient extrêmement compliqué de maintenir la pression que lui met Luffy. Mais je pense pas que c'est Luffy qui mette une telle pression. C'est juste qu'il profite du fait que Phenom ne sait pas maintenir. Luffy, c'est pas le muselet, c'est pas le brrrr. Il faudrait lui taper derrière. Tais-toi, tais-toi, tu ne sors pas. Tu restes ici. Et ça, il n'arrive pas à le maintenir en cage. C'est terrible. Il a brillé. Yax n'y presse. Bon, le décalashop est passé. Il a peut-être bourré d'échop. Non, s'il te plaît, je t'en supplie. Voilà, c'est l'espace de fuite infini. Même s'il est encore en position de... Même s'il est encore en position d'avantage au niveau de la vie, c'est stratégiquement tout le temps mauvais. Et de toute façon, ça se vérifie au niveau des points. Dès qu'il ne maintient pas Luffy dans le coin, c'est Luffy qui reprend l'avantage et qui fait comeback, comeback, comeback. Je comprends pas pourquoi il n'intègre pas juste ça. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a un problème à juste plaquer Luffy dans le coin et essayer d'entier avec des sauts verticaux ou quelque chose comme ça. Il aime peut-être pas ça. C'est pas son style de jeu. Il se dit je peux ouvrir la garde de façon brute avec quelques faces dans le coin. Il presse quand celle est bon. Le combo derrière est parfait. Il se prend pas de pipe de Luffy qui garde ça super et c'est super qui pourrait clôturer le match. Il a essayé un balpé Spiral. Il n'a pas raté la punition derrière ça. Le Spiral qui aurait pu être puni un tout petit peu plus tôt par le balka. Luffy le sait. Il a quand même choisi de garder ses barres et de ne pas annuler. Deuxième ultra 2 Durand à 18 secondes de la fin sur bal de mode. Et le Satellite qui reste encore là pour punir. Par bas moyen point c'est fait. Luffy remporte ce match face à Finom 5 à 2 lui permettant de scorer 3 points dans cette KQ Top Ligue solide mais peut-être tout simplement un peu trop libre de ses mouvements un peu trop laissé libre par Finom. On verra ça plus tard si Finom réussit à réagir. En tout cas grâce à ça vous le voyez Finom part quand même avec une différence de moins 3 et va devoir attendre le résultat des autres matchs. Dans quelques instants ils vont se préparer ils vont venir ici c'est Valmaster qui va affronter Ryan Hart sur scène mais avant tout beaucoup de choses à retenir dans ce match mon très cher Net et surtout Ben Finom qui sait pas maintenir Luffy dans le coin c'est terrible. Net ? Net ? Il est là il est là le Net. Ne blesse pas son Net. Tu m'entends ? Oui. Est-ce que le monde m'entend ? Oui. Oui c'est bon. Alors oui effectivement comme t'as pu voir dans ce match tout se joue dans les coins ça a passé son temps à faire les suie glace du coin gauche au coin droit très généralement au coin gauche car Phenom arrivait quand même bien à faire reculer Luffy malheureusement effectivement Luffy s'en sort à chaque fois sans trop de soucis donc j'aimerais voir du coup le round tuc 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 match 2 round 2 s'il te plaît mon cher Big B et on va voir effectivement l'une des différentes techniques de Luffy pour s'en sortir car à chaque fois effectivement soit c'est Phenom qui va s'empaler et c'était plutôt ça à la fin du round soit simplement Luffy réussissait à s'en sortir ou inverser les positions alors on va le voir c'est un peu plus loin dans le round vous voyez ça part du coin gauche vers le coin droit hop on est au coin droit et là donc Luffy se fait presser normalement et il trouve comme tu le dis à chaque fois il va trouver une chope arrière mais venue de nulle part donc là effectivement ça vient d'un back dash l'autre a peur parce que forcément il se dit si c'est la spirale je suis obligé de mettre la garde mais ça va beaucoup trop vite donc du coup il prend la chope inversion de position et Luffy qui est super bien et qui fait une Luffy cette technique qu'on voit depuis maintenant 8 ans et qui marche toujours aussi bien il feinte la focus level 3 il recule pour essayer de provoquer quelque chose il essaie de lire ce qu'aurait pu être provoqué avec le flash de l'animation de l'ultra 2 et derrière il va travailler son adversaire avec des petites spirales à bonne distance le psycho crusher du mec qui pète un câble qui ne passe pas et le finish en combo de light donc ça c'est vraiment l'une des façons dont Luffy a eu de sortir du coin et c'est ce qui a posé problème tout au long du match c'est pour ça que Phenom vous devez vraiment l'attaquer inverser les positions bêtement et si tu peux aller du coup en match 6 round 2 s'il te plaît on va aller voir le petit moment où c'était vraiment la hype avec des grosses remontées alors on y est du coup c'est vers la fin donc là le round se déroule c'est vraiment un match de fond encore ça part dans le coin droit Luffy qui inverse la position encore une fois avec un simple saut Phenom qui arrive malgré tout à le coller qui essaye vraiment de jouer le rush down derrière Luffy ultra 2 ça c'est un schéma de route normal schéma de route normal là ça s'enchaîne voilà encore une fois ça passe au coin Luffy inverse les positions petit enchaînement de light et là la rebotée là ça gagne normalement voilà et là ça gagne et regarde là on voit le saut au point qui cette fois ne marche pas alors des fois ça marche des fois ça ne marche pas ici Phenom qui le tient au coin normalement là c'est gagné mais 1000 fois gagné là avec ce spirale qui passe à travers le psycho crusher qui n'était pas un mauvais move c'était pas non pas du tout c'était pas bête du tout mais Luffy qui a réussi à esquiver ça alors là c'est pareil comment ce coup ne touche pas il est invisible le perso il n'a pas de hitbox aucune foutue idée de pourquoi ça ne touche pas Phenom qui chasse Luffy qui se barre comme un cabri à l'autre bout de l'écran Phenom esquive normalement Luffy qui n'est pas mort il vient quand même de tromper deux fois la mort de suite le soultro qui sort de nulle part là c'est encore pareil comment il a été chercher une manique de sous le trou de cette manière je n'en sais rien il y a encore une boule à l'écran voilà il y a encore une boule à l'écran tout va bien saut vide non mais voilà ça c'était vraiment des phases bon voilà j'ai raison vraiment Phenom vraiment bien joué son match il n'y a aucun problème dessus il avait vraiment le match up mais sur ses petites fins de Rune où Luffy est toujours un peu plus intelligent un peu plus zen et réussit toujours à trouver la bonne solution il finit comme ça à passer devant voilà et oui c'est terrible vous les voyez actuellement merci mon très cher net merci à tous Sous-titrage ST' 501